Merci pour l'application de tarifs. Recueillir les observations des acteurs du commerce extérieur sur les réformes en vue de les adapter à leurs besoins. C'est ce qui justifie l'organisation de cette rencontre initiée par le ministère de l'économie et des finances. La rencontre qui s'est déroulée ce jeudi 29 avril 2021 à Godel-Tilup à Cotonou, à Poutem, « Faciliter le commerce transfrontalier au port de Cotonou, que faut-il savoir ? » Dans son programme d'action, le gouvernement a voulu faire de notre environnement, de notre pays, donc le hub de la sous-région. Je crois que grâce à ces réformes et grâce à votre détermination, nous sommes à même de dire que le pari est en train d'être gagné. Je voudrais demander aux uns et aux autres de s'applaudir vous-même puisque au titre du premier trimestre, je l'ai dit, et malgré toutes les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et, j'allais dire aussi, à la fermeture en temps des frontières, nous avons pu faire près de 99,24 % de nos prévisions. Et comparer justement ces réalisations à l'année passée, grâce à vous et grâce à ces réformes, nous pouvons aussi affirmer très haut que nous avons pu mobiliser plus de 24 milliards par rapport à l'année passée. La mise en œuvre des réformes sur le commerce au Bénin répond à une volonté du gouvernement de faciliter le climat des affaires au Bénin. Bénin Contrôle facilite la mise en œuvre de ces réformes et son directeur général énumé ici quelques objectifs. Le premier est la sécurisation des recettes loinières, mais nous avons également la lutte contre la fraude et l'insécurité, le transfert de compétences. Et le dernier point, et non des moindres, qui est la modernisation de l'administration loinière et la fluidification des opérations d'enlèvement des marchandises. Pour faire très simple, nous avons mis en place toute une série de KPIs, c'est un terme barbare pour dire des indicateurs de performance, et nous mesurons la performance de toutes nos activités, et nous le publions sur le site de la douane, du moins nous le publions sur l'ancien site, et nous allons maintenant le publier sur le nouveau site de la douane, douane Bénin Contrôle. La plupart des services que nous rendons, notamment l'évaluation et la classification des marchandises que nous rendons au conjointement de la douane, toutes ces activités peuvent se faire avant l'arrivée des marchandises aux frontières. L'objectif est donc, via le biché unique, de mettre à disposition des usagers l'ensemble des documents avant l'arrivée de la marchandise, et donc de ne pas occasionner de délai ou de retard dans le passage aux frontières. Le directeur général des douanes et droits indirects, Inoussa Sakaboko, explique l'importance de la mise en place d'un numéro vert. Justement, par rapport au numéro vert, je pense que les impôts sont en train de vouloir créer ce numéro-là, qui vous permettront désormais de remonter les difficultés que vous avez, et qui lui permettra de prendre certainement des mesures collectives. et parfois, on est ici à côté de nous, on donne des orientations, mais vous savez, ce n'est pas toujours facile de gérer. Au fond du pays, là-bas, 400, 500 kilomètres, malgré tout ce qu'on dit, il y a des collègues parfois qui ne comprennent pas. Et c'est justement pourquoi nous avons mis en place le numéro vert pour qu'on puisse travailler pour être une intégration du territoire. Au thème de cette rencontre, quatre informations essentielles sont à retenir. Le premier, nous gagnons désormais en matière de délai. Nous gagnons en célérité. Donc, la durée des opérations au port autonome de Cotonou est désormais fortement réduite. Grâce à la dématérialisation, vous n'avez plus les commissionnaires agréés en douane qui vont de bureau en bureau pour pouvoir chercher des certificats, pour pouvoir chercher des licences de leur bureau, de leur maison, de leur téléphone portable. En quelques clics, ils ont les différents certificats. Nous gagnons désormais en coûts, réduction des coûts. Vous voyez les différents certificats qu'il fallait imprimer par le passé. Le transport d'un point A à un point B. Les paiements à la banque. Il faut le dire, désormais les paiements sont en ligne. Et pas de frais de service. Le ministre de l'économie et des finances y a tenu. Pas de frais de service. Vous payez juste ce que vous devez. Ça nous permet de gagner en coûts. Donc, nous gagnons en célérité. Nous gagnons en coûts. Nous gagnons également en transparence. Nous parlons également en transparence. Cela vous a été présenté tout à l'heure. Vous avez une marchandise que vous voulez importer au Bénin. Avant même de commander votre marchandise, vous avez la possibilité de faire un test pour savoir quelles sont les pièces que vous deviez fournir. Et au-delà des pièces, cela va vous coûter combien ? C'est une transparence. Et ça, il y a très peu de ports dans la sous-région qui vous offre cette opportunité. Donc, les réformes visent à offrir de la transparence. Au-delà de la transparence, nous avons un volet sécuritaire qui est vraiment important. Vous savez, par le passé, traverser tout le corridor béninois était vraiment de la mer à boire. même dans des localités reculées, des paysans nous l'ont dit, vous quittez aujourd'hui Cotonou, vous voulez sortir par Malenville, vous avez très peu de postes de contrôle. malgré la limitation où le corridor est entièrement ouvert, il y a très peu de risques. Nous n'entendons plus du tout que des marchandises ont été cambrerées, des marchandises ont été attaquées. Le réseau, il est sûr et il vous permet de bien circuler la preuve. Les institutions internationales ont indiqué que notre corridor est le corridor le plus rapide. Faut-il à le préciser, c'est le commandant Raouf Maleransou qui a fait le point des réformes amorcées. Des réformes qui visent à faire de l'administration douanière l'une des plus modernes à l'horizon 2022.